Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour cette seconde émission consacrée à l'expérience spirituelle avec Eric Geoffroy. Bienvenue Eric Geoffroy pour cette seconde partie de l'émission consacrée à l'expérience spirituelle. Alors on a vu dans la première partie de l'émission ce qu'était une expérience spirituelle. Alors est-ce qu'on peut vivre une expérience spirituelle en effectuant uniquement ces cinq prières quotidiennes ? Tous les rites donnés par l'islam, évidemment par d'autres religions, sont des montures spirituelles, ce sont des supports spirituels, s'ils sont bien compris. Oui, évidemment si on s'arrête à la forme, notamment on sait que le prophète a fait refaire plusieurs fois sa prière à quelqu'un qui priait devant lui. Et le prophète lui dit, donc à la fin de sa prière, refaite tes ablutions. Et la personne lui dit, oui mais j'ai les ablutions formelles. Le prophète lui dit, refaite tes ablutions. On trouve ça aussi dans les littératures spirituelles très souvent. Voilà, donc les rites sont des montures spirituelles. Et il ne faut pas confondre avec la maladie, quel ritualisme ? C'est-à-dire, c'est uniquement avoir comme horizon la pratique du rite en soi. C'était à la limite, j'arrive à ne plus adorer Dieu, mais j'arrive à adorer finalement la perfection de mon ablution, de mon... Donc il y a un culte du rite, d'une certaine façon. Tout à fait. Et c'est parce que, bon, on a aussi pas mal de versets coraniques, on a plusieurs versets coraniques qui sont iconoclastes là-dessus. Ni le sang, ni la chair, donc des animaux sacrifiés, dans Sorate 33, n'atteindront Dieu, mais ce sera votre taquois, ce terme qui est difficile à traduire, votre présence spirituelle. Minkum, qui vient de vous, qui vient de vous, c'est pas vos animaux. Bon, bien sûr que le sacrifice, c'est louable, c'est la sunnace, etc. Mais ne vous dédouanez pas avec un sacrifice formel, le sacrifice qui vient de vous. Minkum. Donc, bien sûr que la prière, salat, on a un très beau hadith, salat mi'araj al-mu'min. Donc la prière rituelle, comme on dit, est l'ascension céleste du croyant, et c'est le prophète qui parle. Lui qui a effectué donc le mi'araj, donc cette ascension spirituelle, et bien il dit, c'est à la portée de vous, à votre niveau. Mais c'est votre ascension spirituelle. Ceci dit, alors bien sûr, il y a le jeûne qui a un mode spirituel extrêmement fort, etc. Mais il y a le zikr, vakara. Zikr, donc, c'est ce terme qui veut dire, au moins, souvenir, invocation. Or, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les sources scripturaires de l'islam, donc le Coran, le hadith koutsi, donc les propos saints où Dieu parle à la première personne du singulier, en général, sur un ton d'intimité. Et le hadith nabawi, donc les paroles de prophètes, incitent, font plus qu'inciter l'humain à pratiquer le zikr. Or, dans, chez les musulmans, globalement parlant, qui pratique le zikr ? Qui pratique le zikr ? Or, c'est quoi le zikr ? C'est se mettre en présence des noms divins. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Hay, Ya Hay, Ya Kittar, Ya Hak, etc. Ou bien le nom Allah. Bon, là, il fait une permission pour pouvoir le pratiquer un certain temps, etc. Ces noms divins, ce sont, en fait, des énergies, comme le dit, en fait, l'Ibn Arabi et l'merbel Kader, on parle très bien, ce sont des énergies qui régissent le monde, et qui nous régissent. Nous, humains, les animaux, les végétaux, etc. Et les croyants, la plupart du temps, passent en deçà de cela. Or, il faut réfléchir comment Dieu unique, Dieu unique en islam, c'est extrêmement fort, cette ahadiyah, cette unitude, voilà, donc, en quelque sorte, descend vers le monde, et ce Dieu unique se fait pluriel par ses noms. Dieu se fait pluriel par ses noms. Donc, 99 noms canoniques, et puis les soufis disent qu'il y a autant de noms que de théophanie. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu se manifeste, envoie ses signes, ses ayats, et bien, c'est un nom divin. Alors, pourquoi les musulmans ne pratiquent-ils plus le zikr ? Et ainsi, ils seraient moins dans l'idéologie, dans le ressentiment, parfois, dans le mental, on va dire. Et ils seraient plus centrés dans le tawhid, dans cette unicité divine. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une notion qui est présente dans la spiritualité musulmane, qui est cette notion de mourir à soi-même. L'imam Jounay, de Jounay, reconnu par tous, et par les grands oulamas, donc, qui est mort en 911, donc, à Bagdad, il dit, voilà, le soufisme, bon, le soufisme, c'est un nom. Mais, attention, j'insiste en passant, tous les grands oulamas ont utilisé ce terme. Donc, il ne faut pas l'abstraire, parce que certains disent, il ne faut plus utiliser ce terme, parce que, non, Souyouti, Ibn Temiya, Razali, etc., tous ces grands oulamas ont maintenu le terme soufisme, tasawuf. Donc, Jounay, d'interroger, dit, le tasawuf consiste en ce qu'il te fasse mourir à toi, à ton égo, c'est-à-dire à tes illusions, et qu'il te ressuscite en lui. C'est le processus du cache, c'est-à-dire, je fais tomber les voiles des illusions. Nous sommes perclus d'illusions. Illusions physiques, ce que je vois là, donc, mon cerveau corrige. Et ça, c'est ce que vit Razali au début de sa crise spirituelle. Il dit, mais, tout ce que je perçois, c'est en fait, c'est du guarn, c'est en fait illusoire. Et après, bien sûr, que dire des voiles subtiles ? Les voiles sensibles, on peut encore les faire tomber, mais que dire des voiles subtiles ? Donc, mourir à soi-même, en effet, c'est pas toujours confortable, parce que c'est mourir à ce que les bouddhistes, parfois en français, appellent agrégat. On peut l'appeler comme moi, c'est-à-dire, je suis ce que je pense constituer, enfin, et qui constitue en fait mon être. Alors, moi, je suis avant tout français, je suis musulman, j'ai telle situation sociale, je suis marié, etc. Il faut se dépouiller de ses identités. Et là, comme dit le cher Halaoui, il dit à maman, ça c'est comme l'oignon. Tu ôtes pédicule après pédicule, il reste quoi ? Rien. Et c'est dans ce rien, c'est lorsque tu réalises ce néant ontologique que tu es, que Dieu t'investit. Que l'on peut recevoir sa lumière. C'est lorsque l'on est transparent, et ça c'est la Ummia. Pourquoi le prophète a reçu la révélation ? Parce qu'il était Ummi, qu'est-ce que ça veut dire Ummi ? Il était vierge, telle que sa mère, le Umm, l'a mis au monde. C'est cette transparence à l'être. Transparence, et c'est là où Dieu peut emplir, avec sa présence, avec son amour, avec sa miséricorde, mais avec sa connaissance aussi. Regardez le prophète, comme il parlait à chacun. Pourquoi ? Parce qu'il était investi par la présence divine. Donc il avait cette hikmah, le Coran le dit, il avait cette sagesse qui fait que l'être investi par le divin, et là nous avons donc des hadiths koutsi sur cette investiture spirituelle, l'être investi par le divin, c'est donner son hak, et ça c'est prophétique encore une fois, son droit à chaque niveau d'être, à chaque créature, de la plus imposante à la plus insignifiante. Comment, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains disciples tombent dans un véritable culte de la personnalité du maître ? Alors, ça ce sont en fait des déviations caractérisées et présentes, parfois, maintenant et anciennement. Le maître, bon, même le terme maître en français n'est pas très, bon, plutôt le guide spirituel, on est dans la sorba, on est dans le compagnonnage, donc, sur le modèle mohammedien. Les compagnons sont appelés des sahabas. Donc le prophète guidait certains compagnons sur un point spirituel plus que d'autres, parce que tous les compagnons n'étaient pas des saints, il ne faut pas, hein, mais il y avait parmi les compagnons, en fait des initiés, hein, bon, on les connaît, enfin, pour la plupart, et donc on est dans un compagnonnage. Donc le cher, c'est un compagnon, c'est un guide, c'est un grand frère, c'est quelqu'un surtout qui vous amène à vous émanciper de lui. Au contraire, s'il vous rend addict à lui, là, il y a fausse route, ou bien c'est un usurpateur, au contraire, le cher, il vous... Tout à fait, il vous amène à être autonome, à être libre. La liberté, hein, dans le soufisme et dans la vie spirituelle, c'est être libre. « Tasawouf el-Hurriya » disait un docan ancien. Donc, en fait, il vous amène à vivre en vous cette présence et à être votre propre maître. Donc, au début de la voix, c'est vrai que le contact physique, bon, avec un maître était, parce qu'il était souhaitable et était réalisé la plupart du temps. Maintenant, de moins en moins, parce qu'on est dans des grands tarikas internationales, ou bien même, il n'y a plus de maître actuellement, parfois. Donc, en tous les cas, le maître, c'est quelqu'un qui vous émancipe de lui et de vos illusions. Et le maître, enfin, la personne du chair, si on en fait une icône, en effet, on est dans l'idolâtrie subtile, bien sûr. Alors, est-ce que l'islam tel qu'il est enseigné, tel qu'il est diffusé actuellement, qui vise essentiellement à faire respecter des prescriptions et des interdictions, est-ce que cet islam est propice à une expérience spirituelle ? Ben, la plupart, bon, dans la plupart des cas, en fait, on maintient les fidèles dans la peur, hein, de la peur, mais ça, c'est valable dans toutes les religions, en fait, quasiment. La peur de ceci et peur de cela. Or, Rumi nous dit justement que c'est la peur qui retient l'humain de se réaliser spirituellement, c'est-à-dire de réaliser, encore une fois en lui, le divin. Parce qu'en islam, il n'y a pas de césure, il n'y a pas de scission entre le divin et l'humain. Bien sûr que, d'un point de vue théologique, le divin est divin et l'humain est humain. Mais d'un point de vue spirituel, Dieu est toujours présent en nous. Mais, encore une fois, sommes-nous présents à nous-mêmes et donc à lui. Vous voyez ? Et donc, dans le discours qui est parfois très normatif, évidemment, il y a cette peur des prêtres, des imams, des rabbins, etc., de vouloir garder leurs oies, hein, pour qu'ils viennent à la mosquée, pour qu'ils viennent à l'église, pour qu'ils ne partent pas hors cadre, etc. C'est louable et c'est compréhensible. Mais je pense que l'époque veut que l'humanité se réalise spirituellement. Et je pense que l'éveil spirituel n'est plus réservé à quelques individus, comme ça peut être le cas parfois, donc, par les temps anciens. Si on veut sauver l'humain actuel et l'humanité actuelle et la planète, il faut qu'une bonne partie de l'humanité, musulmans et autres, se réalisent spirituellement. Donc, pour se réaliser spirituellement, il faut se détacher de ce discours normatif. Il faut le mettre à sa place. Il faut le mettre à sa place. Bon, je suis à la mosquée, j'écoute, voilà. Bon, le discours donne des éléments, encore une fois, normatifs, d'orthodoxie, d'orthopraxie, c'est-à-dire qu'il faut se comporter comme ci, pas comme ça, etc. Bon, je comprends, l'imam parle à tout le monde. Bon, il parle aux premiers venus, si je puis dire, comme il parle aux gens qui connaissent très bien l'islam. Mais moi, après, je place ça ici ou là. Et après, c'est à moi de faire fructifier en moi. Et puis aussi, bien sûr, autour de moi, ce discours normatif et de le dépasser. Parce que l'islam, en fait, le secret d'islam, c'est que dans la forme, dans la norme la plus apparente, il y a un secret spirituel. Et c'est pour ça qu'Ibn Arabi nous dit que la charia, c'est la hakika. La norme, en fait, la norme extérieure, en fait, la charia, c'est ça. C'est la réalité ultime. Mais c'est une question de degré de conscience. Ce qu'on entend de normatif doit être transposé. Mais évidemment, il faut certains outils pour ça. Et moi, je l'entends, je vois beaucoup de jeunes musulmans, notamment, qui ont une soif spirituelle et qui restent sur leur soif ou sur leur faim dans des discours trop normatifs, qu'ils soient dans la mosquée ou bien sur Internet ou autre. Et il faut arriver à transmuer, à transmuter cette apparence dogmatique, théologique, juridique, donnée par l'islam pour le commun. Eh bien, il faut le transmuter, transmuer intérieurement. Une sorte d'alchimie intérieure. – Alors, dernière question, est-ce que l'on peut vivre une expérience spirituelle du niveau de celle qu'ont vécu des grands mystiques, je pense à Halalj, à Ibn Arabi, à Razali, à Rumi, ou plutôt ces expériences spirituelles sont des exceptions, ne sont pas reproduisibles, entre guillemets ? – Oui, justement, beaucoup de musulmans se dédouent, entre guillemets, de l'aventure, je dirais, spirituelle, avec ces dangers aussi, d'où cette nécessité d'avoir un compagnon, d'avoir un chef, ou en tous les cas des amis sur la voie. Ils se dédouent en disant, mais voilà, ce qu'ont vécu, donc Bistami, Halalj, Ibn Arabi, l'imam Shazili, Razali, tout ça, voilà, c'était hors normes, donc moi, je m'en tiens déjà, je sauve les meubles, si je puis dire, c'est-à-dire, j'évite l'enfer et je vais m'en parler au paradis, je sauve les meubles et je m'en tiens à la pratique normative, bon, déjà, c'est bien, vu l'époque, vu notre contexte, attention, c'est une fuite, c'est une fuite, nous avons tout, chaque être, et quand je dis chaque être, c'est chaque être humain, mais les êtres des autres règnent aussi, Ibn Arabi dit que de chaque communauté animale, il y a des saints, donc chaque créature porte en lui la sainteté, chaque créature porte en lui la sainteté, alors il y a des saintetés de type divers, et de niveaux divers, et c'est quoi la sainteté ? C'est être conscient que Dieu est présent, que Dieu est présent, et que des êtres comme les prophètes, comme le prophète Mohamed, ou que les saints, sont présents en ce monde, et qu'ils gèrent le monde, et que ce sont eux qui réellement gèrent le monde. Si j'ai ce courage spirituel, comment dire, je ne mets plus, en fait, Ibn Arabi, Orqad, je ne mets plus Halaj, moi ça m'est arrivé, mais moi et d'autres, telle réalité spirituelle survient, s'inscrit, et puis après je vois qu'Ibn Arabi en parle, comme d'un vécu. Mais ça c'est pas, et voilà, je veux dire, mais ça c'est pas propre, ni à ces êtres-là, ni à moi, ni à quelques, non. Donc, simplement, il faut être sincère, il faut être prudent aussi, bien sûr, qu'il ne faut pas, voilà, mais il faut être sincère, tout est réalisable sur un plan spirituel, et je dirais presque, encore plus à notre époque, qu'à certaines périodes précédentes, parce que nous ne sommes plus dans des cadres, il n'y a plus un cadre islamique, avec une société islamique traditionnelle, ou bien une société hindoue traditionnelle, ou bien une société chrétienne, tout ça c'est fini avec la mondialisation, maintenant chacun, et ça c'est l'islam, enfin, qui dit ça il y a 1400 ans, chacun est responsable, bon bien sûr au niveau moral, éthique, juridique, psychologique, mais spirituel. Donc il n'y a pas d'intermédiaire en islam, et ma réalisation spirituelle, elle sera ce qu'elle sera, mais je la vis en direct, ici et maintenant. Donc je dois me réaliser dans ce que Dieu a voulu, dans le contexte voulu, ici et maintenant. Donc il ne faut pas regretter le passé, il ne faut pas projeter dans le futur, parce que ça ce sont des ruses du malin, en fait. Le divin, il est dans la présence. « Akuleyom hua fichan » Donc à chaque jour, mais en fait, à chaque instant, Dieu est à l'œuvre. C'est-à-dire, il est présent. Merci à vous, Éric Geoffroy. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada